Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce que vous vous souvenez de cela ? On choisit des gens qui aimaient la Révolution, qui suivaient la Doctrine Rouge, et ceux qui pouvaient contribuer au mouvement ont été choisis. Ceux qui pouvaient bien accomplir leur tâche, pouvaient être considérés comme progressistes et se joindre des mouvements progressistes. Mais il y avait une autre étape que ils pouvaient être considérés comme progressistes, mais à l'époque, j'ai rejoint les Ligues de la Jeunesse. Vous dites que le mouvement était fondé sur l'idéologie communiste. Vous vous souvenez des raisons d'être du mouvement ? Je ne savais pas ce qu'était le communisme, et quel en était l'objectif. Ce que j'ai compris est que, au début, je pouvais voir que, à la base, à chaque pays, la communauté était établieue. La communauté pour soutenir le mouvement était établieue. La communauté pour appuyer le mouvement. Each household or family member could have contributed a handful of rice grains placed in a bag and then put in a bucket as a contribution. Question. Question. Did you join the revolution voluntarily, or were you compelled to join the communist party and the revolution? Response. At that time, no one compelled me to join the revolution. My father inspired me and asked me to ferry letters to help the group. So that's how I became attached to the group. Question. Question. Did you ever see, meet, or contact any of the leaders of the CPK during the course of your work? Response. Question. To be precise, I was very young at that time. I did not know who was who, but I met some senior people through my work. However, people did not show identity, they worked underground. Question. Between 1969 to 1975, how many senior leaders of the CPK had you ever met or worked with? Response. My father asked me to help work with the senior leaders. Because I often met Mr. Sao Peng. I used to meet other individuals whom I don't know. Question. Where did you meet Mr. Sao Peng? In which year? Response. Response. As a messenger, I met him at his home and office, but they were all in the jungle mainly. Question. What did Mr. Sao Peng talk to you about during those days? What did Mr. Sao Peng talk to you about during those days? Response. Response. Mr. Sao Peng in person talked to me, encouraged me to join the revolution to free our class. I did not know what class was about at that time, frankly. Question. Did you know what Mr. Sao Peng was doing? What was his function? 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 Response. Question. When did you become a member of the Youth League of the CPK? Response. I became a member of the Youth League of the CPK, perhaps in 1973. Question. Did you ever eventually become a member of the CPK? Etes-vous devenu membre du PCK? Response. Question. I became a member of the CPK after 1975. Question. After 1975, when you became a member of the party, did you become a member voluntarily or were you forced to become a member of the CPK? Response. I became a member of the CPK voluntarily. However, I felt that I was converted into member of the party because they needed me. question. I would like now to proceed to another topic concerning the CPK policy toward anti-Buddhism. You said between 1969 to the 17th of April 1975, you were involved in the work. But did you observe whether the CPK policy was ever implemented and how was it implemented concerning religious belief? question. Response. J'ai remarqué que pendant la période du PSK, j'étais communiste. J'ai remarqué que les communistes fassent de leur mieux pour lutter contre la corruption. Mais en 1972, il n'y avait pas de mauvais traitement contre les religions, mais après 1975, le traitement de la religion a été plus difficile, plus harsher. Mais après 1975, la politique a été plus dure. Concerning the treatment of religions, was there any kind of written policy ever rendered, implemented, or was it merely verbal response? In 1972, I did not see any particular document concerning the treatment of religion, but I observed this through the sessions I attended when leaders would say in the sessions that we should never treat Pagoda's affairs as the core tasks. So they even said that monk was a waste because if we had to dress the monk with the robes, then we had to spend money, resources, and wisely for that, for those months. So these are the languages I learned deriving from the leaders during the sessions. questions. Did you know why religion was banned, or Buddhism was banned? l'on a putter de l'antnite. L'on a interdit le bouddhisme. Réponse. Réponse. Ruf Lecce. Réponse. Cons Corté as indicated. Vous avez dit que les followers ou les croire dans le buddhisme était un type d'adversaire de l'opportunité ? En 1972, ce n'est pas arrivé. Mais après 1972, le CPK avait une intention d'opposer la religion parce qu'ils n'ont jamais accordé aucune valeur à l'apport du bouddhisme à la société. Le Président, vous avez la parole, Maître. Oui, M. le Président, je suis désolée d'intervenir à nouveau, toujours pour le problème de la vitesse de l'intervention des différents locuteurs. En français, nous avons souvent... Nous en sommes toujours à la réponse du témoin quand la question de M. le procureur est posée. Donc, vraiment, j'insiste sur la nécessité de marquer une pause parce que sinon, nous sommes vraiment, vraiment trop à l'arrière. Donc, entre la question et la réponse, ou autrement, l'interprétation juste falls behind. Merci. M. le Président, merci, counsel. So, the Chamber believes that the Chamber has informed parties time and again. And we believe that it should be ample enough for parties to be mindful of how to put questions to the witness or civil party by observing some pauses. And from now on, may the Chamber suggest that the party who is putting questions to witness or civil party be very careful with that. And the Chamber wishes to also remind the co-prosecutor that the religious persecution is not part of the segment of the trial proceedings. We are now discussing or examining the political persecution and the evacuations of the population phase 1 and phase 2. For that, the Chamber wishes to remind the prosecutor to limit the questions to only the relevant subject matters falling under case file 002-1. The Chamber already stated very clearly concerning the legal and factual backgrounds concerning the crimes Alex to have been involved in the severance. The severance order is already indicated in the severance order. During last week sessions, we noted that the questions put by the lead co-lawyers for the civil party the lead co-lawyers for the civil party put some questions which were not falling within this school. and we didn't try to intervene, but this time the co-prosecutor shall be mindful and not to do that. Mr. Mr. President, and your honours, in the closing order, there are parts that religious matters also are involved. That's why I intended to dwell on that. However, I may move to the next topic which is about the medical affairs in Phnom Penh. Mr. 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 Mr Je suis allé à Phnom Penh pour un an, mais je n'ai suivi de formation que pendant 9 mois, même si le programme de formation devait en durer 12. Question. You said last week that you worked in Sector 20. What kind of duties did you perform in the Sector 20? Question. When I was working in Sector 20, at the early stage, I was the youth as well as the physician. So, that was the two main responsibilities I had to hold, being a youth as well as the general physician. Question. How long did you work at Sector 20? Question. Combien de temps avez-vous travaillé dans le Sector 20? Question. In Sector 20, as I mentioned, I actually started working there from my early stage. But at that time, I did not really understand why I had to do this work. But the main motivation for me was to serve the nation. But I did not actually pay attention to taking note the time when I started the work. And so, if you ask me to mention precisely how long I worked there, I had to speculate on the period. Question. I would like to now move on to the events that unfolded after April 1925. When you were attending the medical training course at the Russian hospital, how many trainees were there? Response. Je ne souviens pas bien, il devait y avoir 1000 stagiaires ou un peu moins. D'où venait les stagiaires ? Venait-il de toutes les régions du pays ? Le Centre avait énoncé des principes en vertu desquels les médecins venaient des différents secteurs de l'hôpitaux du pays. Ils ont invité les directeurs ou les directeurs ou les directeurs adjoints des secteurs et des zones du pays. Est-ce que les stagiaires devaient posséder des compétences médicales particulières avant d'être invités à ces formations ? L'hôpital du 7 avril était considéré comme l'hôpital du Partiche. Et ceux qui étaient invités à des formations étaient des gens qui avaient eu de pratique de la médecine dans les zones du pays. Qu'est-ce que l'âge avait les stagiaires ? Qu'est-ce que l'âge avait les stagiaires ? Qu'est-ce que l'âge avait les stagiaires ? Réponse ? C'était des médecins qui avaient eu d'activité et des membres de la Ligue de la Jeunesse du pays étaient invités à la formation. Voilà ma réponse. Question. How was the recruitment conducted ? De quelle façon le recrutement se faisait-il ? Les stagiaires étaient-ils recrutés dans différentes classes ? Comme par exemple les paysans ? La classe moyenne ? Réponse. D'après mes observations, il n'y avait pas de discrimination de classe pour se recrutement des stagiaires, mais en général c'était des enfants de cadre. Question. Question. Can you tell the court the structure of that hospital following the 17th of April 1975 ? I am talking about the Khmer Soviet hospital where you attended the training. Je parle ici de l'hôpital Khmero-Sovietique, vous avez assisté à ces formations. Response. Well, I was not a hospital staff member. I was a training. I came to attend the training. I did not really understand the working organizational structure of the hospital. Question. Question. Who were the leaders in the organizational structure of the hospital and how many sections belong to this hospital ? And how many sections belong to this hospital ? Response. Response. There were many sections subordinate to this hospital, but I did not know exactly how many sections there were, but I can recall the names of those sections. Actually, it was divided principally based on the specialization. They had surgery. They had surgery. They had... ...surgology, dentistry. ...surgary. So they also divided into general treatment. And as for the administrative buildings, there was one administrative building designed for party members, cadres, and the other building was meant for the place where the trainees came to attend the training stay. Question. Can you tell the court the names of those who were in the management team of the hospital? Response. To my knowledge, Madame Lainsey, Lainsey was the director, and Chun Chun was the person whom others had to report to. But as for others, there were many different sections, for example, sections for malaria, sections for surgery. They had the director of each section. So it was, of course, divided into this specialized field of medical treatment. Question. What ministry did this hospital report to? A quel ministère l'hôpital était-il rattaché? Response. Response. I actually learned it from the time when I was at the base. It's actually this hospital was under the supervision of the Ministry of Social Affairs and Health. Question. Can you expand a little bit further? Who was the minister with the portfolio of social affairs? And who was the minister of health? And who were the vice ministers also in those ministries? Response. Back then, Mr. President, I did not really understand who was the ministers and who were the vice ministers. But I understood that the person who was the big boss was the Ministry of Social Affairs. And Mr. Chun Chun was in charge of health affairs. And, of course, when we talk about health, we are talking about both the medicines, pharmaceuticals and other medical affairs. Question. So, did you recognize who the minister of social affairs was at that time? A l'époque, saviez-vous qui était ministre des Affaires Sociales? Response. No, I didn't. Non. Thank you. Question. When you were attending the medical training course at the Khmer Soviet Hospital, did you see any leaders come to speak to the trainees throughout the training course you attended? Response. Response. I was not clear as to who the leader was when they came to talk to the students. But at that time, I had the opportunity to be sent to the political training section at Borai Keila. It was about a month or two over there. Question. Did you ever attend any meeting organized by the Khmer Soviet Hospital or Ministry of Social Affairs? Response. At that time, I never attended any meeting. And the reason being was that I was engaged in studying and I was in charge of the students' affairs as well. I was the president of the students' group at that time and I had a lot of things to do myself and I had to be vigilant of the activities I had to do. Question. Question. When you were attending the training course at that hospital, did you ever hear the leaders who came to address to the students and yourself when you were studying there? Response. One thing that I could still remember to date was that the training was conducted based on different levels of participants. At that time, I was the leader of the students, so my responsibility was to enhance the students' participation in the training. They told us that we had to know what we had to do, and we had to be responsible for what we had to do. So at the time, I did not bother to analyze the reason for why I had to do that, but the leaders at that time told us that we had to mind our business and we had to be responsible for our activities. For example, they told us that we had to, if we were the doctors, we had to study medicine, and if we were also part of the political teams, then we had to understand the political lines. So at that time, I had to be vigilant on every step I had to move, because I had to also answer to the party as well. Thank you. Question? Did you know the training courses conducted at the Khmer Soviet Hospital, and who designed the curriculum for the training? Response? I would like to divide my answer in two parts. First, the political training, and the second part was the technical aspect of the training. So these were the two aspects of the trainings back then. The first one, we provided training to students who were members of the parties or members of the youth league, and they had to understand their roles in the parties and what the communist followers had to do. So we had to keep up with the political trend of the country. So we had to follow the lines of great look forward of the communism. And as members of the parties, we had to bear certain responsibilities. And if we were medical doctors, we had certain responsibilities to carry out. For example, they said, we had to cling to the party lines. Whatever the party said, whatever the party decided, we had to comply with their decision. We must not protest. Thank you. Question? Last week, you said that there were instances of arrests of people at Khmer Soviet Hospital. Can you tell the court whether or not there was any information about the arrests of certain individuals in that hospital? And if they are worse, what did they discuss during those meetings? The response. I would like to respond to this question. I have to be cautious of the fact that I must not step beside the boundary of the current case. At that time, what they told us was that we must not step beyond our responsibilities. In other words, we had to be responsible for our own tasks. I also mentioned about my involvement in the parties. And I knew some of the activities as well. And I also witnessed the arrests as well. And I also learned it from the words of Mao's people had to sometime talk to each other secretly. But at that time, we had to be very vigilant all the times that we had to obey the instructions of the parties. And I did not dare to actually question the reason for the arrest of those people. Question. During the meetings you were attending, did you hear any explanation for the arrests or the enemies of the Communist Party of Kampusia? In short, what did they say about the traitors, about the enemies of the Communist Party of Kampusia in those meetings? Réponse. My apologies. I was a bit hesitant to respond to the question. It was not because I am afraid of answering the question, but I have my personal problems with my mouth. J'ai entendu parler au cours des sessions politiques organisées à Borekela. Question. Je voudrais parler des ennemis. Je voudrais parler des ennemis. Et de la dénonciation des personnes qui ont été arrêtées par le parti. Qui a ordonné l'arrestation de médecins ou de formateurs à l'hôpital kamero-soviétique où vous avez assisté à des réunions ? Est-ce que vous le savez ? La réponse. La réponse. Concerning the arrest of the people, or the plan to arrest any people, I did not know. I was not aware of that. But I witnessed it. Madame Lênh-Say, Madame Lênh-Say, who was the wife of Mr. Tiêu Ol, she was the trainer, political trainer as well as the medical trainer, and she was also a person in charge of that hospital. I learned about the arrest through my own witness of the arrest itself as well as from my friends who talked to each other about it. Question. You said you witnessed the arrest of people at the hospital. Did they put those people in the trucks, or how did they take those people out? What were the means used to take them out of the hospital's premise? Response. I would like to tell the court about what I witnessed. Those who came to arrest, they actually arrested people in the hospital, and I did not know the people who were arrested. I did not know whether or not there were students or medical staff over there or students from the zones. But what I witnessed was that they arrested both medical doctors as well as the trainees. They put those people who were arrested in the trucks which was already prepared outside the hospital premise. I did not know where they took them to. but I did not know where they took them to. Question. Question. Did you ever see Mr. Pol Pot, Yengsari, Wunjia, or Kewsampon when you were there? Alors que vous y étiez. 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 Réponse. Réponse. Concerning those four people, I have met Adam, but very briefly, when I was attending political trainings at Borekaila. alors que le système de formation politique à Borekaila. Question. How about in the hospital? Did you see the presence of Mr. Kewsampon, Nguyen Chia, Yengsari, or Pol Pot? Did they ever go to the hospital and address students in the training course you were attending? Responds. No. Over there, I never saw them in the hospital. Thank you. Question. Can you expand a little bit further on this issue? I would like to know whether or not there were trucks sent by Ministry of Social Affairs or Ministry of Health or the trucks belong to the hospital itself. Did you ever see that those trucks take those who were arrested away from the hospital premise? And have you seen these camions emmener the people who had been arrested at the hospital? Response. Actually, I never saw it by my own eyes of the truck taking away those people who were arrested. And normally, you know, the ambulance of the hospital was always close. we could not see anything inside. And I did not see other trucks outside the hospital premise either. Question. In your capacity as a general physician in Kmasoviet hospital, did you have to abide by certain policies or instructions by the party concerning your medical practice? In other words, did the party impose any instructions as to your medical practice back then? Response. To be honest, I am not being, I am not taking sides with anyone, but when I was attending the training course at Kmasoviet hospital, in terms of technical training, there was no lessons or lectures about torturing anyone or taking sides with anyone at all. Because we, as the medical doctors, we had to be neutral and we had to be generous to others. So that was what we received in the training course in a technical aspect. Question. Can you tell the court about the decision of the Communist Party of Kambuchia or the senior leaders or middle-level leaders who handed down their decision to the people at the lower level? Did the people at the lower level have to have to abide by the decision or could the people at the lower level resist against the order or suggest any ideas at all to the decision already handed down by the upper level? Question. Answer. Question. I would like to tell the truth. I have repeated myself that I have to tell the truth before this court. I heard the dictatorship. J'ai entendu parler d'une dictature, et c'est le cas de ce que j'ai vu, dans le cadre de ce que j'ai vu, dont pas que je comprenais ce terme. À l'époque, c'est que le parti disait qu'il était différent de ce que j'ai fait. À l'époque, c'est que le parti disait qu'il était différent de ce qu'ils faisaient. Pour ce que le ministère de la société, par exemple, on disait qu'il fallait oublier aux ordres du parti, et que qui qui se posait aux décisions du parti serait considéré comme un traître. Merci. According to the political line of the Communist Party of Campuchia, particularly the Code of Conduct of Medical Staff, et du Code de Conduite du personnel médical, did the medical staff have to abide by whatever decision handed down by the party, pris par le parti. Ou bien est-ce que les médecins étaient libres d'exercer leurs professions ? My question simply is whether or not you have your own prerogative in executing or carrying out certain professional activities as a medical doctor, or you have to listen to the direction of the party always. et aux instructions du parti en toutes circonstances. The response, Mr. President, what I have observed. At that time, the party paid greater attention to obeying the discipline rather than paying greater attention to the human being of their lives. l'intérêt et les vies des êtres humains. Question. Thank you. Question. Could you also confirm or whether you had experience concerning the students ? or trainers, whether people who you worked with before 1975, could then be seen again giving training to you after 1975 ? response. I couldn't tell whether it was the case that educated people could be treated differently, but people who could provide training were those who affiliated with the cadres. At that time, people could attend any study sessions or training sessions if they were needed by the party. and in particular, their background would never want to be studied thoroughly. For example, if they wanted someone to become a doctor, then they just assigned someone to study medical skills. and after some discussions, I learned that people could only attend study session when they had some relatives who worked in the CPK or who were affiliated or connected. Question. So, you were not familiar with someone who had background in university degrees in medical affairs before they provided such trainings ? Is it true to say? 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 Responders. I don't know to what extent one could have attended school before they attended the training session or provided the training session. But to my understanding is that those students who studied the medical skills were in their third year. était en troisième année. Question. During the time when you studied medical skills at the Khmer Soviet hospital, were you ever instructed to write your autobiography ? Response. It was the case that people would be asked to write their own biography because they would like to know where we were from, what we did. So, indeed, at the hospital, there were cases where people were asked to write their biographies. Question. Question. What was the reason behind rewriting your biography or everyone's biography at the hospital during that time ? Response. 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 I do not know their reason behind this. Je ne sais pas pourquoi. But as indicated that the Secretary of Sector 20 appeared to have trial knowledge on this. because he used my name differently from my real name because the Secretary of the Sector already changed my name and he never used my original name and he asked me not to use it again. So, I believe that there could be some kind of prior knowledge of what happened before I could be allowed to go to the training session. But the one I know was that I was allowed to pay some kind of gratitude to my parents. On m'a permis de faire une preuve de reconnaissance envers mes parents. À l'époque, on m'a appelé Ip. 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 Je ne l'ai écrite qu'une seule fois, à l'époque où j'ai étudié à l'hôpital. Question. Question. In writing your biography, did you receive any instructions from the upper-level cadres? Response. I did not receive any instructions from any of them. I was just asked to write the biography on my own. The prosecutor. Thank you, Mr. M. This is my last question to you. When you were a student at the Khmer Soviet Hospital, could you tell the chamber, please, on the condition of the students who attended the training sessions? How were they treated? And what did they talk to you about? Response. I am now referring to people from the zones. Normally, people did not talk the truth. They never chit-chatted. And the reason that we could not really find time to converse or to chat because they were all afraid. And they did not enjoy any fun time because people were so intimidated, they were afraid not to make any mistakes. And people would be sent to each respective zone after the training sessions. So people would never say anything about their own zone. So I can say that the trainees would suppose to only do whatever the parties wanted them to do. The prosecutor. Thank you, Mr. President and your honor. Thank you, Mr. M. I'm here for your responses to my questions. I would like now to cede the floor to my colleague to put further questions to the Tuo Party. I would like to ask you some questions about political education in Borei Keila. Mr. M. 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 Ewn, vous avez dit, dans votre demande de constitution de Parti civile, vous avez été envoyé à Borei Keila pour une session d'éducation politique. Lorsque vous étiez en formation à l'hôpital le 17 avril. À l'audience de jeudi dernier, en tout cas à la traduction française de votre déclaration, il semblait indiquer que vous aurez assister à plusieurs sessions d'éducation politique à Borei Keila. Est-ce que vous pourriez repréciser le nombre de sessions ? Et vous aviez dit que c'est le duré de 7 à 10 jours. Donc, le nombre de sessions que vous auriez pris par à Borei Kela. Est-ce que c'était une seule ou est-ce que c'était plusieurs ? Est-ce que vous pourriez clarifier ce point ? Est-ce que vous pourriez clarifier ce point ? Merci. Man, correspondance. Il y en a eu plusieurs. Mais ces sessions n'étaient pas pour moi, mais pour d'autres. Je n'ai pas participé à une seule session. Merci. À la session à laquelle vous avez participé, est-ce qu'il y avait d'autres cadres de l'hôpital du tout cet avril ou d'autres stagiaires qui y ont assisté ? Où étaient-vous tous seuls venant de l'hôpital ? On your own, coming from the hospital ? Responds. I have no idea who attended the sessions, because I did not know many at that time at the hospital. I was in the training session on behalf of the party who would like me to attend political studies. Car le parti voulait que je participe aux séances de formation politique. Et c'est tout. Merci. Vous avez donné à l'audience de jeudi dernier les noms de Yunyat, Pol Pot, Nunchir, Kusampan et Hunim, comme faisant partie des dirigeants qui avaient pris la parole ou fait des discours lors de la session d'éducation politique à laquelle vous avez assisté. Et vous aviez dit qu'en ce qui concerne Yeng Sari, vous n'en étiez plus certain. Comment les dirigeants du BCK vous ont-ils été présentés lors de cette session de formation ? Est-ce qu'ils ont donné eux-mêmes leur nom ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous a dit quels étaient leurs noms ? Comment vous savez qu'ils s'appelaient Yunyat, Pol Pot, Nunchir, Kusampan et Hunim ? Je vous en занpose. Ton lang, men-men, n'était queaire � Ah-zalaam. Le comité des sé sun politiques A propos Le comité des séchures politiques A proposé les séchures politiques A proposé les étendrucs Avant le début des sessions, les formateurs étaient présentés aux étudiants. Merci. Et à cette époque, au moment où vous avez reçu l'enseignement, par exemple, de Paul Poit, est-ce que vous saviez quel rôle il jouait dans la hiérarchie du parti du régime du Kampuchea démocratique? Je savais que Paul Poit était le secretaire du parti. Et à l'époque, que saviez-vous de M. Nuncchia ? Donnais-vous ses fonctions au sein du parti ? Le président de l'Assemblée des représentants du peuple est-ce que ça c'est quelque chose qu'on vous a dit à la session à Borekela ou bien que vous aviez déjà connaissance avant même de vous rendre à Borekela ? C'est le secrétaire de la zone qui m'a dit que Nguyen Chia était devenu président de l'Assemblée. Et que saviez-vous de Kyo Sampan au moment de cette formation d'éducation politique à Borekela ? L'Auble de la zone qui m'a dit que Kyo Sampan avait dit que Kyo Sampan a été devenu président de l'Assemblée. Alors, juste pour confirmer, savoir si j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, lorsque vous étiez à Borekela, est-ce que c'était la toute première fois que vous voyiez Pol Pot, Nguyen Chia et Kyo Sampan ainsi que les autres dirigeants ? Oui, c'est correct. C'est la première fois que j'ai vu ces individuels. C'est la première fois que j'ai des élus. Merci. Alors, essaie de vous rappeler le premier jour de cette session d'études. Vous avez dit que le comité des sessions politiques, vous avez présenté les différents orateurs. Est-ce que l'ensemble de ces dirigeants se trouvaient là, réunis à l'ouverture de la formation le premier jour ? Ils étaient là au début, tous ensemble. Est-ce que Nguyen Chia et Kyo Sampan ont assisté à la présentation ou au discours qui a été prononcé par Pol Pot le premier jour ? Je vais entendre la parole par Pol Pot sur le premier jour. Père Trenbon, Kyo Sampan. Le premier jour, M. Pol Pot a fait le discours d'ouverture. D'accord. Et donc, lors de ce discours d'ouverture, est-ce que vous avez remarqué que si Nguyen Chia ou Kyo Sampan étaient bien présents, puisqu'ils venaient d'être présentés par le comité des sessions politiques, est-ce qu'ils sont restés pour assister au discours de Pol Pot, ou s'ils ont restés par le comité ? Qu'ils ont resté avant ? Ou s'ils ont resté avant ? Réponse. Tous, y compris Kyo Sampan, Pol Pot, Nguyen Chia et les autres, sont tous restés là pendant la réunion. Merci. Je vais revenir à ce que Pol Pot a dit, mais j'ai une question préliminaire, c'est général, concernant la manière dont se déroulait cette session d'éducation politique. Est-ce que vous-même ainsi que les autres participants, étiez-vous libre d'intervenir, de poser des questions aux dirigeants, ou d'échanger des points de vue sur les questions qui étaient débattues ? Réponse. Non. Aucun d'entre nous ne pouvait dire quoi que ce soit. Est-ce que les dirigeants vous posez parfois des questions ? Est-ce que les dirigeants vous invitaient à interagir avec eux ? Est-ce que les dirigeants vous demandaient à échanger des idées ? Ou bien s'ils étaient seulement des discours et vous deviez vous contentez d'écouter ? Orderant àérie si vousεừ. Vous êtes exact. Leur d'or avec un nominee en order ? Sinonambre des répons. Est-ce que les penses dans nos tentatures ? finden là ? Est-ce que les seanaiquement vous donnera Normally. Leur d'or avec une personne de leur animateur l' Curtissonne hing-toi ? à dire quelque chose d'autre que ce groupe de senior individuels. Les hauts dirigeants. Merci. Concernant l'intervention de Paul Pott, donc le 1er jour, je voudrais, avec l'autorisation de ce président, donner lecture d'un passage de votre formulaire de constitution du Parti civil qui porte la référence des 22 par 3 000 963 et si l'on peut afficher à l'écran également ce document en anglais à la page 7 en français à la page 16 et en khmère c'est la page 00 5 7 3 9 7 8 et j'ai un exemplaire à la disposition de monsieur le Parti civil pour le Sem conhecer Un La parole est à la défense de your Ce Mollet m'expré de la sequence de ex-gen타 qu'il s'en souvient pas, par exemple, dans ses déclarations devant les couches d'instruction ou dans ce cas-ci, dans sa demande de constitution de partie civile, et bien, on peut lui réfléchir la mémoire de ce qu'il s'en souvient pas en lui disant un extrait de ses déclarations précédents. Si on va simplement avoir le witness confirmer son earlier statement ou avoir été influencé par ce qu'il a dit deux ans, ou d'influencer sa déposition par ce qu'il a dit, selon les faits de l'anglais de souvenirs, je suggère donc que l'accusation poursuive dans la pratique qu'elle a établie et qui est la bonne, c'est-à-dire de poser une question au témoin, de lui demander ce dont il se souvient. Avec votre permission, Monsieur le Président, si je peux répondre. Je crois qu'il s'agit d'une pratique qui est valide ici. S'il ne s'agit pas uniquement de demander à la partie civile de valider ce qu'il a déjà écrit lui-même, je voudrais poser des questions supplémentaires par rapport à ce qui a été dit dans ce formulaire, et en tout cas, une grande partie qui a été déjà confirmée à l'audience le jeudi dernier, donc je demande à Monsieur le Président de pouvoir lire un passage et de poser des questions supplémentaires par rapport au thème utilisé par la partie civile. Je crois, Monsieur le Président, que c'est votre écriture. Je vais citer ce passage. Il est dit ceci. Le premier jour, Paul Pott a avant tout donné un cours sur la politique révolutionnaire, au cours duquel il a parlé de la politique du grand bond en avant. Il a ainsi expliqué, et vous citez, Paul Pott, pour parvenir à ce grand bond en avant, il faut bien distinguer les amis des ennemis sans tenir compte qu'ils sont nos frères et soeurs ou nos parents. Pour être en conformité avec ce grand bond en avant de l'Ankar, il faut anéantir ceux qui sont nos ennemis. Et je vais m'arrêter là. J'ai une première question qui porte sur le grand bond en avant. Vous avez dit jeudi dernier, et dans le brouillon, la transcription de l'audience du 23 août, cela se trouve vers 14h22 à 14h24. Vous avez dit que vous avez appris durant la formation politique comment influencer la mentalité du peuple afin qu'ils s'alignent sur la politique du grand bond en avant. Et vous avez dit également à l'audience jeudi qu'il s'agissait de passer de la démocratie au communisme sans passer par le socialisme. Alors ma question est la suivante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que Paul Pott ou les autres dirigeants vous ont dit pour réussir dans la vie de tous les jours à influencer la mentalité du peuple pour qu'il adhère au grand bond en avant ? Est-ce que vous avez compris, Monsieur le Théman, Monsieur la Partie civile ? Vous comprenez ma question ? Je ne souhaite pas ajouter quoi que ce soit. car j'ai dit la vérité dans cette déclaration et c'est déjà assez complet. Une question complémentaire. Vous avez dit que selon Paul Pott, quiconque ne savait pas effectuer le grand bond en avant serait considéré comme un ennemi. Est-ce qu'on vous a dit comment on pouvait le voir lorsque quelqu'un n'était pas capable d'effectuer ce grand bond en avant ? Selon vos observations, comment pouvait-on savoir si quelqu'un faisait le grand bond en avant ou ne le faisait pas ? Est-ce que quelqu'un faisait le grand bond en avant et quelqu'un qui n'était pas ? Quelle est-ce que quelqu'un était le grand bond en avant ? Dans mon expérience, j'ai dit clairement qui était communiste et qui s'opposait ou s'opposait au PCK. Je l'ai déjà dit dans ce document, maintenant l'accusation montre ce même document. Je dirais donc que c'est la vérité. À l'époque, le parti avait éliminé les éléments et se fondait sur le rendement des gens. Par exemple, si je participais à une session d'études politiques et que je travaillais mal, je serais considéré comme un ennemi. Donc toute personne qui s'opposait au parti ou s'y bloquait même, qui faisait obstacle aux affaires du parti, qui s'y opposait, ces personnes, étaient alors considérées comme des ennemis ou des traîtres. On verra le parti. J'aimerais que vous expliquiez, monsieur le témoin, dans l'extrait que j'ai lu, les paroles qui sont attribuées à Pol Pot. Vous avez dit qu'il fallait distinguer, que Pol Pot disait qu'il fallait distinguer les amis et les ennemis sans tenir compte du fait qu'ils sont nos frères et soeurs ou nos parents. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que cela voulait dire ? Est-ce que vous pouvez expliquer ce que cela voulait dire ? Est-ce que vous avez dit que c'est la politique du parti qui nous avait été enseigné et nous devait l'assurer. Est-ce que vous avez dit que c'est la politique du parti qui nous avait été enseigné et nous devait l'assurer. que si nos parents trahissaient le parti ou les ennemis du parti, je devais suivre la politique du parti. Il fallait se conformer à la politique du parti. Et il fallait que je considère mon père comme traître. Si l'on me demandait de tuer mon père pour trahison envers le parti, Et le parti pourrait aussi mettre mon courage à la preuve. Et selon la politique du parti, il aurait fallu que je le fasse. Le parti, vous n'accordez donc aucune importance aux liens de parenté. Elle n'était assez que par la mise en œuvre des politiques. Le Président, merci, M. le Président. Merci, M. le Président, merci à l'accusation et à la partie civile. Le moment est important pour la journée, la soirée matinale. Nous allons donc interrompre l'audience pour 20 minutes. La prochaine session va être résumé par 10h à 11h. Sous-titrage ST' 501